Souvenez-vous, il y a 78 ans, le général de Gaulle lançait le 18 juin 1940 un appel à la résistance face à l'exploit des Allemands au cours de la seconde guerre mondiale de 1939 à 1945. Retour sur cette histoire avec Confort Olga Okinkali et Christ Rodolphe Le Borda. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Un peu d'histoire, considérée à juste titre d'ailleurs comme étant le récit de ce qui s'est passé autrefois. La 18 juin 1940 met en exergue un personnage, le général de Gaulle. Il se tient en résistant de la conquête du territoire de la Deuxième Guerre mondiale. La Wehrmacht et sa guerre éclair fout droit le reste de l'Europe. Et c'est de Gaulle qui dit non au dictat allemand en lançant cet appel de résistance. Le rappel historique est fait ici en ce jour anniversaire par le professeur Ratanga pour coller à l'actualité. La guerre mondiale armée, la stratégie allemande, fonctionnait jusque-là correctement. Mais l'envie et l'esprit patriotique de certains pays et leurs colonies étaient encore pas. La Wehrmacht, l'armée allemande, avait privilégié leur construction de chars, de chars rapides qui roulaient à 100 km à l'heure et qui avaient une tourelle qui pouvait tourner à 180 degrés pendant que les chars français avaient une tourelle fixe. Et pour tirer sur l'ennemi, il fallait que le char tourne sur lui-même totalement. La Blitzkrieg, la guerre éclair, associait les blindés qui défonçaient l'ennemi. L'aviation qui tirait et quand tout était balayé, la Wehrmacht, l'armée, entraient. Le général de Gaulle qui a compris et qui n'est pas du tout d'accord avec d'autres que la France puisse être soumise au dictat de l'Allemagne, demande à l'Empire, c'est-à-dire aux colonies, de s'armer, de s'allier à lui pour aller avec l'occupat allemand. Le rappel historique en question nous replonge plusieurs années en arrière et nous mène tout doucement vers d'autres dates qui auront marqué les métropoles, comme la France pour parler du 14-J et les colonies, le Gabon à l'heure de son indépendance le 17 août prochain.